bonsoir bonsoir est ce que vous êtes là bonjour oui bonjour panama c'est bonjour bonsoir 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 la vie bonjour yola bonjour nathalie bonsoir christina dorotha bonjour à vous êtes nombreux comment allez vous aujourd'hui à ukraine roumanie algérie grèce comment ça va moi je vais bien merci ok bonsoir bonsoir je vois que vous êtes là super alors nous pouvons commencer petit à petit il y a toujours des personnes qui entrent dans la salle il ya des personnes sur facebook je commence comme d'habitude par les informations techniques confinés oui nous sommes confinés c'est le moment comme ça j'espère que ça va passer bientôt alors je vous informe premièrement si vous avez des problèmes avec la connexion internet soit vous pouvez recharger les sites et entrer à nouveau dans la salle soit vous pouvez voir le webinaire par facebook si vous devez quitter le webinaire ne vous inquiétez pas je vous enverrai le mail avec l'enregistrement et je vous enverrai aussi l'attestation de participation demain dans la matinée alors vous aurez le mail comme d'habitude dans vos boîtes vous avez les chats alors vous pouvez écrire des questions j'essaierai d'être réactive si vous voulez vous pouvez aussi entre vous commenter gardons bien sûr la culture soyons gentils aimables sachez que nous sommes très nombreux et sachez que nous sommes des professeurs qui viennent de différents contextes d'enseignement alors il ya des personnes qui travaillent avec les enfants il ya des personnes qui travaillent avec les adultes il ya ceux qui travaillent pour des institutions publiques privées alors je voudrais présenter aujourd'hui les idées pour tout le monde et pour tous les contextes d'enseignement alors nous sommes au cinquième webinaire ce soir évaluation en ligne je voudrais vous montrer que c'est vraiment possible que c'est facile à nous avons déjà fait ensemble quatre webinaires est ce qu'il ya des personnes parmi vous qui ont suivi tous les quatre webinaires oui super oui les quatre bravo super alors ça me soulage parce que je vois que ça sert à quelque chose que je propose des webinaires et ça marche et ça donne ça donne envie vraiment de continuer et je vous ai préparé une petite surprise pour vous est ce que vous savez qu'est ce que c'est non 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 alors si les personnes qui n'ont pas suivi les webinaires les quatre webinaires vous pouvez les voir en ligne les webinaires sont accessibles vous pouvez voir sur www.voilà.du.pl slash fleur et là vous pouvez voir tous les webinaires quant à la surprise j'ai une surprise parce que le nombre de personnes inscrites a dépassé 1 000 alors vous êtes si nombreux il y a plus de 1 000 de personnes inscrites alors je voudrais vous proposer encore un sujet le 26 mai alors je voudrais vous présenter mon cours de fleur en ligne idéal vous m'avez demandé la fois dernière la classe inversée et je dis bon la classe inversée c'est une chose mais je voudrais vous présenter peut-être en partie la classe inversée mais aussi le cours que je donne quelles sont les étapes de ce cours qu'est ce qu'il faut faire au début qu'est ce qu'il faut faire à la fin comment gérer le temps et quels outils utiliser alors je compte sur votre participation je pense que nous pouvons commencer à attaquer le sujet de l'évaluation alors l'évaluation c'est un sujet très important mais c'est aussi très stressant pour l'enseignant et c'est stressant pour l'apprenant et vous vous posez beaucoup des questions pourquoi évaluer à quel moment il faut évaluer est ce qu'il faut évaluer au début du semestre à la fin du semestre pendant le semestre qu'est ce qu'il faut évaluer concrètement et comment évaluer alors je vous dis tout de suite je pourrais pas répondre à toutes ces questions parce que l'évaluation c'est un sujet très large j'ai déjà donné la formation à ces sujets sur l'évaluation et c'était une évaluation c'était une formation de deux jours c'était je pense six heures un jour six heures un autre jour alors je ne pourrais pas répondre à toutes ces questions je voudrais tout simplement comme vous êtes dans confiné quand vous êtes confiné quand vous travaillez dans les contextes très variés je voudrais vous présenter les outils qui peuvent servir à faire une évaluation en ligne après vous je voudrais que vous travaillez comme d'habitude alors si vous faites quelques petites évaluations pendant tout un semestre continuez comme ça si vous faites une grande évaluation à la fin du semestre continue continuez comme ça ce sont vos méthodes et maintenant nous travaillons dans l'urgence et j'aimerais que nous nous concentrions sur les outils d'évaluation en ligne premièrement quand je pense à l'évaluation je pense surtout au feedback dans mon contexte d'enseignement je travaille avec les adultes qui sont responsables a priori qui apprennent pour le plaisir alors l'évaluation ce n'est pas quelque chose qui doit servir à la punition mais c'est quelque chose qui doit surtout donner une information pour montrer aux apprenants toi tu as travaillé ici et tu as bien progressé par contre ici tu dois travailler davantage sur ces points sur un autre point alors c'est surtout le feedback et quand je pense à l'évaluation je pense oui bien sûr aux tests aux grandes évaluations très complexe mais l'évaluation c'est aussi tout ce que vous observez pendant les cours parce que pendant les cours vous vous observez vos apprenants vous voyez comment ils fonctionnent et vous savez quels sont leurs points faibles quels sont leurs points forts et vous pouvez adapter vos cours et déjà pendant les cours vous pouvez leur donner des informations que ça s'est bien passé ça s'est pas si bien passé et c'est aussi une sorte d'évaluation dans mon école nous travaillons beaucoup avec l'évaluation continue et l'évaluation continue c'est surtout l'évaluation d'expression écrite et l'évaluation d'expression orale bien sûr l'évaluation continue ça peut être aussi quelques petits tests de grammaire le test de vocabulaire mais quand j'ai fait des tests de grammaire de vocabulaire je les fais souvent sous forme de jeu parce que ça déjà ça montre aux apprenants quels sont leurs lacunes mais en compétence en expression écrite en expression orale nous avons une approche un peu plus sérieuse et nous utilisons des grilles d'évaluation je voudrais commencer par l'expression écrite parce que ici l'évaluation en ligne est plutôt la même que l'évaluation en présentiel ça change pas beaucoup puisque nous donnons à nos apprenants des sujets à écrire à la maison nous n'écrivons pas en classe comme je travaille dans les cadres d'une institution privée où les apprenants payent pour les cours nous voulons que le cours soit au maximum actif maximum actif et que le temps passé d'une manière silencieuse soit passé à la maison surtout que l'expression écrite c'est quelque chose vraiment très personnel il y a des personnes qui passent beaucoup de temps à écrire il y a des personnes qui qui écrivent très vite alors on ne peut pas le faire vraiment en classe et si vous avez une expression écrite qui a été réalisée récemment par une de mes professeurs camille bonjour c'est camille qui a réalisé cet exprès qui a vérifié cette expression écrite et la donnée ici la tâche à faire c'était par rapport par rapport à une leçon et c'était la production écrite réalisée par une des apprenantes vous voyez bien que les comme le correction sont en rouge c'était réalisé tout simplement sur word ou sur open office parce que l'utilisant si open office il y a des fragments du son par exemple par et qui sont incorrectes et camille a ajouté la version correcte nous travaillant de la même manière en présentiel alors en ligne ça change pas ici vous voyez la suite de ce devoir les barèmes qui étaient adaptés le nombre de points que camille a attribué à cette personne le point positif et les points à améliorer nous n'utilisons pas les termes points négatifs parce que ce n'est pas notre approche nous voyons tout d'une manière positive alors il y a des points positifs et il y a des points sur lesquels on peut encore travailler et vous voyez le barème sur 20 à la manière à la française il n'y a pas de notes pour les Français ce sont des notes mais pour les polonais c'est tout simplement ce sont des points les barèmes que nous utilisons voilà un exemple ça c'est une grille d'évaluation de la production écrite au niveau à 1 ici comme vous voyez c'est un peu élargi et on déchire vous avez des informations plus détaillées on attribue les points alors ici dans ce devoir camille a reproduit le barème du niveau B2 tout simplement d'une manière raccourcie nous utilisons aussi les barèmes pour la production orale la production orale c'est aussi facile à réaliser ici vous avez un exemple de gris et regardez ce que ça donne c'est rempli c'était un exercice en interaction qui a été réalisé très récemment la personne a reçu 14 sur 20 ici il y a des exemples de phrases incorrectes mais il y a quand même des points des points positifs ce n'est pas exactement la grille d'Elf d'Alf oui mais ça ressemble beaucoup nous nous sommes inspirés des grilles d'Elf d'Alf il ne faut pas chercher plus loin vous avez déjà des grilles d'Elf d'Alf ça sert à quelque chose et vous pouvez vous inspirer de ces grilles et les adapter à votre manière à votre sauce oui ensuite comment réaliser l'évaluation d'expression orale je pense que premièrement les compétences c'est quelque chose qui est le plus important alors les tests, les quiz des grammaires, des vocabulaire c'est un autre sujet premièrement il faut évaluer des compétences alors quand nous utilisons le zoom nous pouvons évaluer nos apprenants quand ils sont dans le breakout rooms ils discutent en binôme et là le professeur entre dans une salle et il écoute deux personnes et il peut évaluer une de ces personnes en exercice, en interaction si vous ne travaillez pas avec le zoom vous pouvez proposer cette évaluation par exemple quand quelqu'un fait une présentation et récemment je vous ai donné l'outil de Pecha Kucha j'espère que vous vous rappelez de cet outil alors par exemple quand quelqu'un présente Pecha Kucha vous pouvez évaluer cette personne et à la fin de la leçon vous pouvez lui faire un feedback personnel consacrer quelques minutes et dire ce qui s'est bien passé ce qui ne s'est pas bien passé alors l'évaluation d'expression écrite et d'expression orale c'est quelque chose d'assez simple et ça se réalise de la même manière qu'en présentiel mais je sais que vous attendez les tests les tests en ligne alors il faut voir je voudrais qu'on voit ensemble quelques outils premièrement la chose la plus simple vous avez, je suis sûre des tests que vous avez réalisés récemment qui étaient en PDF et maintenant vous vous inquiétez comment je peux profiter de ces tests quand j'ai un cours en ligne alors la manière très simple c'est PDF Escape ce sont des annotations sur PDF vous pouvez entrer sur ces sites et là vous chargez votre test en PDF vous les chargez c'est gratuit c'est un outil gratuit et ensuite vous avez un test qui apparaît sur un site sur un site d'internet ça c'est un test que j'utilise la méthode défi et ici j'envoie le lien qui apparaît là il y a normalement le lien mais je vais découper pour agrandir l'image 3W et j'envoie ce lien à mes apprenants et ils peuvent faire des annotations sur ils peuvent faire des annotations sur PDF après ils peuvent cliquer ici et m'envoyer le PDF avec les annotations alors c'est très simple parce que si j'ai une compréhension écrite ils voient un texte avec la mise en page qui était déjà fait et réalisé ce qui est important quand vous envoyez le lien à vos apprenants il faut que vous chargiez les tests plusieurs fois et que vous envoyez le lien différent parce que si vous envoyez le même lien ce sera le travail collaboratif tout le monde travaillera sur le même test alors il faut envoyer quelques liens j'espère que c'est ça s'appelle PDF Escape ici le lien si vous utilisez Mac vous avez déjà les annotations sur Mac qui sont automatiques mais vos apprenants peuvent ne pas avoir le Mac alors ça donne ça avec PDF Escape vous pouvez travailler autrement alors vous pouvez envoyer les tests en PDF par mail ou par une plateforme que vous utilisez habituellement et vous pouvez demander à vos apprenants d'aller sur le site de PDF Escape de charger les tests de les remplir et de vous les renvoyer sur Mac c'est automatique je n'ai pas Mac alors je ne peux pas vous répondre Martine concrètement mais sur Mac c'est automatique alors ici vos apprenants remplissent ici j'ai commencé à écrire pour cocher il suffit de taper X sur le clavier et c'est facile ça s'est fait automatiquement sinon je voudrais aussi vous demander une chose il faut peut-être mettre un peu de pression sur les maisons d'édition je ne sais pas si vous êtes au courant mais les professeurs d'anglais ils ont tous les tests en version numérique toutes les maisons d'édition comme Pearson et Cambridge etc. ils publient pour leurs professeurs des tests numériques cliquables vérifiables automatiquement alors chez nous achètent clés internationales maisons des langues personne ne publie des tests numériques on publie parfois des tests en PDF c'est tout alors on est assez nombreux nous pouvons mettre un peu de pression sur les maisons d'édition si vous voulez si vous voulez vous pouvez aussi envoyer à vos apprenants les tests en PDF et demander qu'ils vous envoient la photo ce ne sera pas si lisible ce ne sera pas si facile mais peut-être ce sera plus facile pour vos apprenants si vous avez des personnes âgées qui n'arrivent pas à ouvrir le PDF escape et faire des annotations vous pouvez demander de vous envoyer la photo après vous vous posez la question qu'est-ce qu'on fait si ils trichent moi je ne vois pas ce problème parce que je travaille avec les adultes dans mon contexte d'enseignement l'évaluation c'est le feedback mais je sais qu'il y a des professeurs qui demandent que les caméras soient baissées que les caméras de l'ordinateur montrent ce que les personnes écrivent et que tous les étudiants partagent l'écran pendant les tests c'est possible si vous voulez utiliser ces méthodes faites-le si c'est votre mode de fonctionnement oui pour moi le mieux c'est qu'ils envoient les tests par mail ou ce qu'ils complètent par PDF escape et je leur demande tout simplement d'être responsable et je leur dis que c'est leur information c'est leur feedback et c'est ce qui est le plus important ensuite pour concevoir des tests que vous voulez réaliser des A à Z je vous suggère d'utiliser Google Forms vous savez bien que j'utilise beaucoup les outils de Google je les aime bien je trouve que c'est simple et ce qui est le plus important c'est que vous pouvez vraiment évaluer presque tout et d'une manière gratuite et très simple comment faire premièrement vous devez avoir un compte sur Google un compte ça s'est fait gratuitement et vous allez sur votre Google Drive je ne veux pas vous expliquer en détail parce que ça me paraît assez simple comment on crée un compte Google et comment utiliser Google Drive alors vous pouvez vous allez sur Drive vous créez sur Nouveau et là il faut cliquer sur Plus et ensuite la première option qui va apparaître c'est Google Forms Google Forms c'est quelque chose que j'utilise pour faire des questionnaires par exemple de satisfaction récemment j'ai réalisé les questionnaires de satisfaction par Google Forms j'utilise Google Forms aussi par exemple pour faire des questionnaires auprès des profs j'ai lancé récemment un questionnaire pour demander quelle est la disponibilité des professeurs en été parce que c'est la période des vacances c'est la période maintenant c'est un peu compliqué mais qui est disponible en juillet qui est disponible en août et quel cours il préfère prendre alors vous pouvez utiliser Google Forms aussi pas uniquement pour les tests mais pour faire des questionnaires mais comment ça marche vous créez un formulaire ça s'appelle un formulaire et vous avez quelques options les apprenants peuvent répondre par la réponse courte par tout un paragraphe il y a le choix multiple case à cocher liste déroulante vous pouvez importer un fichier échelle grille alors il y a plusieurs options sinon ici on ajoute une nouvelle question ici on peut ajouter toute une section alors vous pouvez avoir la section grammaire la section vocabulaire la section compréhension orale compréhension écrite vous pouvez partager votre test votre grand test en différentes parties vous pouvez aussi leur montrer un fichier YouTube alors un clip un film un film sur YouTube vous pouvez avoir utilisé des images vous pouvez donner les titres alors il y a beaucoup d'options après bien sûr ici vous pouvez encore ajouter l'aspect à votre formulaire faire charger une image donner des titres utiliser des couleurs et vraiment personnaliser les tests mais comment faire dans le formulaire les tests vous allez ici vous cliquez sur la roue et vous avez des paramètres c'est très important parce que vous pouvez convertir votre test en test et vous pouvez attribuer des points alors quand vous formulez des questions vous pouvez attribuer si vous voulez que ce soit 2 points 3 points 5 points pour la réponse et après vous pouvez choisir si vous voulez envoyer immédiatement les résultats à vos apprenants si vous voulez faire plus tard si vous voulez si les apprenants auront les bonnes réponses le nombre de points etc. alors il y a des paramètres à faire mais ça doit être coché comme ici sinon ce sera juste un questionnaire ce qui est voilà pour envoyer pour envoyer le formulaire pour envoyer les tests à vos apprenants vous cliquez ici sur envoyer alors partager comme chaque fichier comme chaque fichier comme chaque fichier de excusez-moi ça commence à pleuvoir comme chaque fichier de Google Drive et vous avez un lien alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser d'avoir des adresses e-mails des apprenants il suffit d'envoyer par une plateforme ou sur le chat le lien vers le texte ensuite ce qui est utile ce sont les certificats que vous pouvez construire avec Google Forms c'est quelque chose que vous devez activer aussi ce n'est pas activé normalement alors comment faire vous cliquez sur la roue il faut chercher le module complémentaire dans le module complémentaire vous cherchez une application Certify et ça s'installe une fois pour tout et vous avez cette option ici ça c'est l'icône qui représente le certificat ça va être toujours avec Google Forms sur votre compte et ça donne une fenêtre qui s'ouvre le certificat c'est utile surtout pour des professeurs qui travaillent d'une manière indépendante parce que pour les institutions vous avez très souvent les certificats des diplômes qu'on distribue à la fin de l'année mais si vous travaillez à votre compte et vous voulez faire un certificat à vos apprenants vous pouvez le faire avec Google Forms alors il faut activer le certificat il faut montrer combien de pourcents à combien de pourcents on peut avoir le certificat vous avez quelques modèles vous pouvez aussi importer votre propre modèle et voilà ça se fait automatiquement après vous avez des résultats des résultats sur Excel alors c'est facile et c'est faisable sinon vous avez un autre outil pour faire des évaluations Quizlet Quizlet n'a pas tant d'options mais Quizlet a un grand atout Quizlet construit des tests automatiquement alors vous économisez du temps vous avez moins de travail comme moi j'utilise Quizlet assez régulièrement avec mes groupes et je demande à mes apprenants d'ajouter du vocabulaire après chaque cours après il est facile de construire des tests premièrement sur Quizlet vous avez votre lot et vous avez l'option live je n'aime pas trop cette option quand je suis en ligne puisque je n'aime pas trop compliquer la chose j'utilise la version live quand je suis en présentiel parce qu'en présentiel j'enrichis mes cours par les outils numériques et quand je suis en ligne j'essaye de faire plus simple pour ne pas multiplier les outils numériques pour ne pas perturber mes apprenants voilà la version l'option live alors vos apprenants peuvent jouer et vous pouvez utiliser ça comme évaluation oui on peut jouer d'une manière individuelle on peut jouer en équipe à partir de 4 personnes ça fonctionne et je vous rappelle que Quizlet est gratuit jusqu'à fin juin alors vous pouvez l'utiliser maintenant et tester si ça vous plaît si ça ne vous plaît pas et après décider si vous voulez payer pour Quizlet mais comment faire les tests quand vous êtes ici sur votre lot vous choisissez bien premièrement la version l'option test ensuite les tests c'était automatiquement mais s'il vous plaît cliquez sur les options parce que ici vous avez quelques paramètres et vous pouvez faire le test à votre manière premièrement vous décidez s'il faut faire écrit ou pas si vous travaillez avec les enfants avec les enfants des 7-8 ans peut-être il faudra enlever l'écrit parce que c'est déjà compliqué c'est plutôt la reconnaissance des mots qu'on travaille que l'orthographe de chaque mot après j'enlève l'option vrai ou faux parce qu'à mon avis ça ne vérifie rien vrai ou faux ça vrai ou faux on peut jouer en classe mais vrai ou faux pendant les tests c'est 50% de réussite 50% d'échec alors ce n'est pas très fiable et vous avez encore d'autres options je vous conseille premièrement de voir les options avant de concevoir les tests et les tests c'était automatiquement alors ce que j'aime bien le plus c'est que vous n'êtes pas obligé à passer quelques heures à taper à écrire des tests comment après vérifier les tests quand vous êtes dans les tests vous avez ici aussi le lien internet que vous pouvez envoyer à vos apprenants et ils peuvent le réaliser par exemple au début d'une leçon comme un petit rappel comme une activité de révision paf on regarde les tests on consacre 5 minutes pas plus pour réviser le vocabulaire mais attention avec Quizlet vous pouvez aussi vérifier la grammaire ce n'est pas uniquement le vocabulaire qu'on vérifie c'est aussi la grammaire tout est possible comment vérifier maintenant les résultats pour vérifier les résultats vous allez dans vos classes alors il faut construire une classe virtuelle sur Quizlet vous choisissez votre groupe comme ici vous choisissez le lot que vous voulez vérifier et vous voyez qui a réalisé quel exercice et quand vous avez les tests vous voyez que là cette personne elle a eu 85% ce n'est pas une évaluation trop sérieuse mais c'est déjà quelque chose que vous pouvez réaliser comme une activité de rappel au début d'une leçon ensuite un autre outil que vous pouvez utiliser pour faire des tests en ligne c'est Life Worksheet c'est un outil très puissant j'aime vraiment bien mais ça demande un peu de travail avec Life Worksheet vous créez votre compte et premièrement vous pouvez importer votre fichier le fichier doc les fichiers pdf jpg ou png alors vous pouvez aussi importer les images ce qui est bien avec cet outil c'est que par exemple quand vous avez des tests très jolis avec des dessins avec des encadrés avec des fonds d'écran et tout vous pouvez les importer comme jpg et ça va très bien fonctionner si vous avez un test écrit sur Word c'est peut-être pas nécessaire d'utiliser Life Worksheet mais si vous avez un test qui est très joli avec des images vous pouvez utiliser cet outil alors premièrement vous importez votre fichier comme ici j'ai fait j'ai importé un de mes tests et pour concevoir le test vous créez des encadrés comme ici pour vous noter des réponses alors vous devez travailler tout un test et faire des encadrés petit à petit et noter des réponses ça prend bien sûr un peu du temps ce qui est important ce qui est important c'est que quand vous créez des encadrés il faut que ça soit assez large j'ai vu des tests sur Life Worksheet où le professeur demandait aux apprenants d'écrire beaucoup de beaucoup de mots beaucoup de phrases mais il y avait peu d'espace laissé et les apprenants étaient frustrés ils ne pouvaient pas réaliser les tests après comment vous pouvez travailler vous avez ce Life Worksheet par exemple vous pouvez importer la vidéo et vous pouvez demander de répondre les tests se vérifient oui c'est gratuit ici c'est un autre test où on peut écouter un enregistrement et il faut répondre dans les phrases pas trop là les deux tests que je vous ai montré les deux derniers tests ce sont des tests que j'ai téléchargés du site de Life Worksheet parce que sur Life Worksheet je vais vous montrer la page principale vous avez ici des Worksheet qui a été réalisé par d'autres professeurs du monde entier alors vous pouvez si vous voulez voir les activités quotidiennes si vous voulez tester les aires en français si vous voulez tester le vocabulaire de la maison des choses de base vous trouverez facilement des activités interactives alors n'hésitez pas et vous pouvez premièrement aller chercher ici voilà il y a la fenêtre de recherche si vous voulez concevoir votre test personnel il faudra le travailler comme ça d'une manière ça prendra beaucoup de temps mais après vous pourrez le réutiliser à plusieurs reprises ici voilà les exercices à trop pour bien faire Live Worksheet je vous conseille de voir le vidéo tutoriel il est ici vidéo tutoriel je ne sais pas si c'est visible sur la page principale vous cliquez sur Make Interactive Worksheet et vidéo tutoriel le vidéo tutoriel même si le site est en anglais ou en espagnol il n'y a pas la version française mais le vidéo tutoriel qui est proposé sur YouTube est sans leçon tout est montré tout est visible et c'est très clair alors vous n'êtes pas obligé de parler anglais ou de parler espagnol il suffit de regarder la vidéo ici par exemple c'est un fragment où on explique comment faire un appareillement alors vous avez deux heures et il y a join 1 join 1 alors ça c'est la réponse correcte voilà tout est bien expliqué et ça fonctionne sinon comment faire je vais vous montrer encore un outil pour concevoir des tests en ligne Quizzis Quizzis c'est un outil facile il y a la version gratuite il y a la version pro mais ce qui me pour moi c'est la version la plus simple c'est largement suffisante alors vous avez vous pouvez concevoir les tests à choix multiples cas à cocher vous pouvez avoir des textes à trop sondage les questions ouvertes ce qui est bien dans Quizzis c'est que vous avez déjà des tests réalisés alors la même chose pour Quizzis la même chose pour Live Workshop alors si vous voulez faire un petit test du subjonctif par exemple ici je recherche le subjonctif j'ai déjà trouvé quelques quelques tests alors ce n'est pas nécessaire de faire le test de le concevoir des A à Z parce que vous en avez déjà et vous pouvez voir et proposer les tests adaptés à vos groupes ici dans Quizzis vous avez quelques options vous avez l'option classique quiz équipe et test alors test ça c'est une évaluation sérieuse et bien sûr d'autres options et des paramètres avancés je dirais que Quizzis c'est un peu Quizlet un peu Google Forms à mon sens ce qui est le plus important c'est que vous choisissiez un des outils ou deux outils que vous utiliserez régulièrement si une fois vous utilisez un autre moi ce que je préfère je préfère Google Forms parce qu'on peut tout vérifier on peut faire un grand test avec Google Forms et quand j'utilise beaucoup Google Drive je peux tout garder sur sur mon Google Drive j'utilise Live Worksheet pour les tests PDF que j'ai mais Kahoot et Quizlet je les utilise mais pas pour faire une évaluation formelle c'est plutôt pour jouer en classe pour jouer en ligne mais pas pour faire une évaluation avec une note à la fin du semestre pour une grande évaluation à la fin du semestre j'utilise Google Forms ou Live Worksheet mais vous avez aussi Socrative vous avez aussi voilà vous pouvez faire les Kahoot ce qui est important c'est que j'aimerais que vous ne multipliez pas les outils parce que vos élèves peuvent être perdus choisissez un outil choisissez deux outils que vous utiliserez régulièrement pour habituer vos apprenants à votre façon de travailler ce n'est pas un spectacle des outils numériques mais ça doit être une évaluation la plus simple possible si vous voulez réaliser vos cours je vous propose premièrement mon guide c'est sans voilà je voudrais vous le montrer parce qu'il y a quelques personnes qui me l'ont demandé alors ça ça ressemble c'est le guide que j'ai édité en polonais alors vous avez ici des conseils par exemple comment apprendre en étant en accord avec le cerveau pour que ça donne du plaisir ici il y a des compétences comment on apprend des compétences comment on apprend la compréhension orale la compréhension écrite comment on apprend l'expression orale comment on pratique l'expression orale après l'expression écrite comment travailler la grammaire comment apprendre en autonomie le vocabulaire après il y a quelques conseils pour le niveau A1 quelques conseils pour les niveaux B1 B2 C1 etc. et si vous voulez économiser encore plus du temps si vous voulez réaliser vos cours d'une manière encore plus interactive et vous voulez avoir une valise des exercices à utiliser spontanément en classe si vous voulez savoir improviser pendant vos cours en ligne je vous invite le 30 mai à la formation plus longue et plus approfondie où je présenterai des activités qui n'ont pas encore été présentées pendant le webinaire gratuit alors je vous encourage à vous y inscrire je vous remercie pour ce soir si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé de faire l'attestation personnalisée avec le nom et le prénom alors si vous voulez le faire envoyez-moi le mail je vous ferai cette adaptation personnalisée à la fin du cycle des webinaires et pour ce soir je vous remercie je ne reste pas à écrire voilà merci et je vous souhaite une excellente soirée merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501